Musique Mon métier, je suis carreleur avant tout Et après c'est la passion, c'est la mosaïque Et la mosaïque elle est née ici Ça a commencé ici Dans les années 2016 Je me suis très vite rendu compte Que pour vivre de la mosaïque c'était compliqué Donc je suis vite revenu à l'essentiel Donc le carrelage Tout en gardant un coin de ma tête cette mosaïque Et par la suite En 2017 J'ai rencontré Dylan Qui m'a proposé de faire une mosaïque Pour son bistrot à l'arrivée au boulevard Beaumont à Rennes Et depuis ça a été crescendo Musique Cette commande là M'a amené d'autres commandes Et ensuite on a créé les mosaïques de la vilaine Avec Tony Qui est rentré avec moi dans l'entreprise En tant qu'apprenti Et aujourd'hui c'est une sacrée histoire Qui se profile Musique Bonjour c'est les mosaïques de la vilaine Et voici notre toute dernière oeuvre réalisée Pour une cuisine sur la côte bretonne On a eu un million de vues Déjà C'est un truc de ouf On a eu beaucoup de retours sur ce homard Sur le type de vidéo En fait dans la vidéo J'explique un peu la conception Du homard Ou d'un chantier En fait c'est un peu toujours pareil Et les gens ont bien aimé voir ce côté Conception, réalisation Un peu les entrailles De comment est-ce qu'on réalise une mosaïque Le mosaïque revient à la mode En général Et au Dorico à Rennes On a quand même un sacré patrimoine Après je pense que ça fait vraiment 4-5 ans Où on le subit aussi l'engouement là On a beaucoup de chantiers On a beaucoup de demandes Donc ça c'est cool C'est aussi une tendance De toute façon Tout ce qui est à la mode aujourd'hui Est démodé demain Donc aujourd'hui on est dans le haut de la vague en mosaïque Après notre savoir-faire est le même Que nos consoeurs ou confrères On est aussi des mosaïstes Sauf que nous on n'est pas forcément On ne se revendique pas artistes mosaïstes On se revendique plutôt artisans mosaïstes On travaille sur commande Les gens viennent nous voir Et je veux ça On fabrique ce qu'ils veulent Qu'on le réalise Notre bible c'est le bouquin Odorico Qui a été fait par Daniel Hednock Et Capucine le Maître De ses inspirations et de ses dessins On va nous partir aussi avec notre client En fonction de ses goûts Ses souhaits Et puis de notre époque aussi Parce qu'aujourd'hui on n'est pas du tout Dans la même idée qu' Odorico Et puis on n'a pas du tout les mêmes matières Premières non plus Donc on travaille différemment On est forcément interpellé par ce mosaïste là Parce qu'on en a un petit peu partout sur elle Après Odorico n'est pas forcément connu Outre la Bretagne Nous c'est vrai que sur Rennes Bah voilà on est baigné dedans Et l'histoire limite on l'apprend maintenant à l'école Et je pense que ça c'est vraiment génial Et c'est super Et si justement sinon on peut donner cet élan A la ville de Rennes Et aux mosaïstes qui veulent aussi se développer C'est génial Comme ça ? Ouais On est pas mal là ? Ouais ça me fait bien Il y a deux ans qu'on avait ouvert la boutique éphémère Place Saint-Germain Il y a quand même beaucoup de gens qui nous demandent de faire des cours de mosaïque Il y a peut-être quelque chose à faire Donc on en a parlé au PR Et après c'est parti On était bookés sur six mois Donc tous les jours on avait des cours de mosaïque Donc du lundi au samedi en fait Le procès c'est que t'as une pince déjà Pour casser tes carreaux Après forcément t'as ta matière première Les carreaux T'en as qui peuvent être Donc ça c'est du gré sérame Donc c'est des choses qui vont être plus costauds C'est fait avec de la terre Ça c'est fait avec du verre Donc c'est un peu moins costaud Tout ce qui va briller Mais c'est des matières Où tu peux avoir des couleurs Qui vont plus ressortir Et plus péter Pour assembler nos mosaïques A l'atelier On travaille avec l'assemblage Avec du scotch Toutes nos mosaïques sont reliées avec du scotch Donc ça c'est une technique assez rare Et très peu pratiquée Par des mosaïstes français Et après t'en poses dessus Ça permet que ça bouge plus au moins Donc nous on appelle ça On sécurise notre travail Quand on pose du scotch Après tu peux le prendre comme ça Du coup après ça reste comme ça Toutes les techniques sont bonnes A partir du moment où il y a le résultat Il n'y a pas de bonne ou moins bonne technique De toute façon notre métier C'est que des heures Donc c'est que du temps Tout est fait à la main Et découpé en paire de petits carreaux Qui font 1 cm par 1 cm Pour finir sur des carreaux Qui vont faire 2-3 mm Le but du jeu c'était quand même De la mettre aux enchères Vu que tous les ans on fait Les parrains du Téléthon Pourquoi pas la faire signer avec Vianney Vu qu'il passe ce soir en concert à Rennes Ça se compte en journée Je sais pas Peut-être une semaine en tout Ça demande de la précision quand même Un peu de patience Pour être un bon mosaïste Il faut être avant tout très patient Avoir de l'imagination C'est aussi quelque part une thérapie Quand tu veux te poser Pensez qu'à toi Tu te mets à faire de la mosaïque Comme quand tu vas faire un puzzle Voilà c'est un métier Qui est un petit peu égoïste Parce que t'es dans ton monde Dans ton univers Et pendant ce temps là Tu penses à rien Tu travailles avec ses mains C'est quand même du bonheur Et une qualité aussi en 2024 Et je crois que beaucoup de gens Suite au confinement recherchent Donc on fait beaucoup de cours d'initiation Aussi de découverte 2h ou 5h Qui permet à nos clients élèves De découvrir notre métier Et puis aussi de se dire Mais oui c'est des heures C'est beaucoup de temps Et là nous ça permet aussi De valoriser notre travail Et quand on fait des devis A des clients Et qu'on leur explique Le nombre d'heures Quand tu dis que tu passes 100 heures Quand tu sais que nous En tant qu'artisan T'es environ à 45-50 heures de l'heure On n'est pas très cher Par rapport à des garagistes Qui sont à 80 balles de l'heure Quand tu vas que chez Peugeot Et ça qu'est-ce que tu veux faire Avec tout ça toi ? Je fais un tapis dans l'entrée Si je vais te faire voir mon plan Vivre de la mosaïque C'est compliqué Celui qui veut essayer De vivre que de la mosaïque Donc nos consœurs Et confrères mosaïstes Pourront aussi le dire C'est très compliqué Nous l'école des mosaïques de la Vilaine On est là aussi Pour leur apprendre ça Et leur montrer Que la mosaïque C'est compliqué Par contre à côté On a un métier Qui est le carrelage Et le métier de carreleur Permet de soutenir Notre passion Donc la mosaïque Et de pouvoir allier les deux Et si tu n'as pas les deux Aujourd'hui c'est compliqué Pour sortir un salaire décent Les avantages de travailler en famille Il n'y en a pas beaucoup Je crois que c'est plutôt des inconvénients C'est ça qu'il pourrait te dire Tony Après je pense que je suis plus dur avec mon fils Que je suis avec mes salariés C'est Louis Chédit qui disait ça à son fils Je veux bien que tu sois chanteur Mais par contre il faudra que tu sois le meilleur Et là c'est pareil C'est ce que je lui ai dit Je veux bien que tu sois mosaïste Mais par contre il faudra que tu sois le meilleur Si tu veux y arriver Il apprend très vite Et puis il est tout le temps On est baigné ensemble Et puis je ne lui ai pas trop laissé le choix Donc les clés de la boutique Il les a eu de bonheur Et il a été confronté au public tout petit Donc il n'a pas eu le choix Je le laissais placer un jardin Pas encore adulte Tenir une boutique de mosaïque Tu vois c'est quand même Voilà Musique de mosaïque Musique de mosaïque